Le gouvernement dit que nous sommes rentrés ici par une fraction, c'est vrai, nous acceptons que nous sommes rentrés ici par une fraction, nous ne refusons pas. Le président a si bien dit 5000 logements par an, cette cité de l'égalité des chances était dans l'herbe, c'était un refuge des bandits, c'est pas nous qui avons cassé les maisons, nous avons trouvé les maisons cassées, on a juste trouvé les portes, les clés sur les portes, nous se sommes accaparés des maisons, tout simplement. Et aujourd'hui j'ai dit merci au président de la République de m'avoir donné le logement ici, je vais quitter de Kinguélé pour Akanda, merci Ali Bongo Ndimba. Il s'est avéré que le président de la République aurait demandé l'occupation des logements qui tombaient en rune puisque certains depuis qu'on a fait le tirage au sort jusqu'à aujourd'hui ne voulaient pas occuper ces logements. Voyez-vous face à une situation où les Gabonais sont à la recherche d'un logement et que pour appuyer le projet de société de notre président dans le logement pour tous, et bien ceux-là sont venus avec beaucoup de courage et ont constaté sur place qu'effectivement les maisons étaient déjà cassées. Alors, la meilleure protection était d'occuper le site pour empêcher, n'est-ce pas, que les gens continuent à piller et à casser. Il y a eu une première vague qui est venue jeudi. Puis après, la rumeur a pris de l'envol, le vendredi, il y a eu plein de familles qui se sont installées. Notre constat était, comme je vous l'ai dit en amont, de la caste un peu partout, mais pas par rapport à ceux qui sont venus, mais des inconnus qui sont passés bien à vers nous. La première chose que nous avons observée, c'était le nettoyage du terrain. Nous avons donc fait une petite cotisation pour aider l'État à nettoyer les abords. Nous avons organisé une équipe de surveillance et des jeunes garçons de la place pour les abords. Dans toutes les entrées, pour éviter que ces inconnus réapparaissent. Et naturellement, nous avons campé dans des logements que vous voyez. Ici, il n'y a pas de lit. Quand on vient habiter quelque part, il y a quand même un minimum vital. On n'a pas de lit ici. Nous n'avons pas de matelas. Nous n'avons pas de télévision. On n'a même pas de courant. Mais nous campons. Ça s'appelle camper quelque part. Et on croyait qu'en retour, les pouvoirs publics se rendraient sur place. Et les autorités compétentes en charge de ce site. Au moins, nous remercier de l'acte patriotique que nous avons posé. Mais contre toute attente, nous avons été vilipendés dans le journal. Étant donné qu'on a été traités de squatteurs et de ceux-là qui cassent ce qui ne nous ressemble pas, nous avons opté de rester ici jusqu'à ce que l'on vienne nous demander et que nous rendions compte à l'état de la situation à laquelle nous avons trouvé ces logements. Sous-titrage ST' 501